Bonjour à toi chers spectateurs, Nous les Coyotes de Anna Ladoule et Marco Lavia est un film que je pense très peu d'entre vous auront eu l'occasion d'entendre parler. Parce que malheureusement ça fait partie de ces films extrêmement indépendants qui ont une toute petite distribution et en plus qui a été remarqué à Cannes mais uniquement dans la catégorie acide qui concerne vraiment le cinéma indépendant quasi underground. J'ai eu la chance de le voir par pur hasard, j'ai découvert un film qui me donnait vraiment envie au vu de la bande annonce et en plus au vu des deux acteurs qui font partie clairement du cinéma indépendant américain et de la série télé, je vous inviterai à regarder un petit peu ce qu'ils font mais du coup avec tout ça, ça donnait vraiment envie de voir ce que les deux cinéastes français pour leur premier long métrage allaient nous proposer. Le résumé pour faire simple, Jake et Amanda ont pris une grande décision. Ils ont décidé de plaquer leur petite vie rangée dans leur famille pour partir à la conquête de Los Angeles. Mais une fois sur place, les choses ne s'avèrent pas aussi faciles que prévues que ce soit en termes de boulot, de logement ou de relations amoureuses tout simplement. Ah c'est dommage que le film n'ait pas une meilleure distribution. Honnêtement je vois pas trop comment le film y aurait pu être vendu si ce n'est en mettant en avant le fait que ça fait énormément penser au cinéma de Richard Linklater. Le film de Anna Ladoul et Marco Lavia est une oeuvre extrêmement délicate. C'est un film rempli de plein de bonnes choses, également rempli de petites maladresses comme c'est souvent le cas pour un premier long métrage. Parce que malgré quelques cours et un téléfilm qui a vraiment impressionné à l'époque quand c'est sorti, téléfilm documentaire que je vous inviterai à regarder sur les femmes d'extrême droite en Europe qui est plutôt intéressant comme sujet et qui le maîtrise assez bien. Et ce premier passage derrière la caméra pour un premier long métrage a vraiment quelque chose de fort. Je trouve que les deux cinéastes ont réussi à créer un style qui est à la fois ancré dans le cinéma indépendant américain mais qui a un regard très français. Je saurais pas vraiment comment vous dire par le biais de détails, on essaiera d'analyser ça par la suite, mais en gros ils ont réussi à insuffler quelque chose de très sincère et de très juste dans leur démarche qui fait pas vraiment cinéma indépendant américain, qui fait plus français. Mais tout le contexte, la manière avec laquelle ils ont construit les personnages, les échos cinématographiques que le film évoque font penser à beaucoup de metteurs en scène du cinéma américain. Et du coup, le film ressemble vraiment à plein de choses et s'ancre bizarrement à la fois dans le cinéma américain mais également très bien dans le cinéma français. Ce qui est un mélange un petit peu détonnant en plus. Dans le cinéma indépendant, il y a de tout. Il y a du très bon, du très mauvais, du très moellien, mais il y a surtout des idées, surtout dans le cinéma indépendant américain qui regorge de tellement de choses que cela devient presque très difficile parfois à suivre tant tout cela peut laisser perplexe au vu de la quantité et de la qualité parfois. Alors imaginez la force du cinéma indépendant américain mélangée avec le regard de deux jeunes cinéastes français et vous obtiendrez la première réalisation de Anna Ladoul et Marco Lavia pour un instant de cinéma délicatement suspendu, une oeuvre tout chantée sincère, peut-être un peu maladroite, mais quel premier long métrage ne l'est pas finalement ? En termes d'écriture, Anna Ladoul et Marco Lavia, on sent qu'ils ont voulu construire une histoire qui ne se limite pas simplement à une petite chronique, même si clairement c'est le cas. Ça se passe sur, on va dire, un petit peu plus de 24 heures. Ça raconte l'histoire de deux personnages qui vont essayer de s'ancrer dans une ville qui ne semble pas vouloir d'eux, à moins que ce soit qu'ils soient partis avec trop de choses en tête qui leur empêchent d'avoir un regard objectif. Ça, c'est un questionnement que le long métrage laisse de manière très ouverte à votre libre interprétation. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé au final dans le film. C'est que c'est un film qui veut être une chronique, qui est quasi proche du documentaire, et c'est ça qui est impressionnant quand on sait que la quasi-totalité du film est vraiment scriptée au millimètre. Mais il y a vraiment cet hyper-réalisme qui est présent tout au long du métrage et qui donne envie vraiment de se passionner pour l'aventure de ces deux protagonistes, de comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui va, on va dire, amener ces personnages à vouloir absolument rester là et pas à possiblement repartir, parce que Jake le dit lui-même à un moment, il y a toujours le plan B de rentrer chez eux. Mais Amanda ne veut pas. Elle reste dans cette idée qu'il faut partir à Los Angeles et qu'il faut rester à Los Angeles. Et cette idée très intéressante que j'ai trouvée, qui s'ancrée parfaitement dans leur écriture, c'est cette passion, entre guillemets, pour l'aventure et pour l'incertain et pour le besoin de rester ancré là-bas, parce qu'il y a des choses mystérieuses qui entourent leur passé. Et cette idée peut sembler un peu cliché, les retournements peuvent sembler un peu grossiers tout au long de l'écriture, mais ça n'empêche pas tout l'ensemble de tenir vraiment la route. On sent qu'au cœur de leur écriture réside une forme de douceur, d'amertume, de vérité, qui forge un cinéma terriblement touchant et sincère qui ne manquera pas de vous marquer. Et cela, l'écriture le retranscrit parfaitement et c'est peut-être là que le scénario puise sa plus grande force et sa plus grande perspicacité. Une perspicacité qui forge la justesse de l'écriture et qui permet à ces personnages, un peu clichés par moments, au parcours un peu balisé par instant, d'être tout simplement crédibles. Et bien au-delà de cela, de sonner comme tout simplement vrai, tout simplement humain, et peut-être simplement comme des protagonistes cherchant à se faire une place au sein d'un cinéma vaste, comme cette ville. En termes de mise en scène, le travail de réalisation de la doule et la via peut sembler, je ne dirais pas classique, mais c'est un petit peu vache, mais un peu scolaire. Dans le sens où il y a vraiment des instants où on se dit que dans le montage, la rythmique des scènes, ça ressemble à beaucoup trop de choses qu'on a déjà vues. Ça, c'est sur le papier. Et honnêtement, dans les premières scènes, on ressent ça. Mais plus le film avance, plus les séquences s'enchaînent, plus les regards se croisent et s'entrecroisent entre les personnages, entre les instants, les fragments, les bouts de scène, les rendez-vous, etc., plus il se dégage quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui fait tout de suite beaucoup moins scolaire, qui rappelle à la fois des souvenirs de cinéphiles, mais également une certaine inventivité qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma indépendant américain. Tout ça mélangé, ça donne vraiment un tout qui est à la fois une profonde réflexion sur l'émancipation de l'adolescence pour aller directement à l'âge adulte. Et en même temps, cette espèce de liberté qui fait vraiment penser à quelque chose de presque vierge, d'une forme d'innocence. C'est très bête, mais par exemple, il y a deux scènes qui font souvent écho tout au long du film. C'est, en gros, Amanda va avoir un entretien d'embauche qui va déboucher sur un stage, c'est pas du spoil. Et de son côté, Jake va se balader dans les villes sans vraie carte, entre guillemets, qui va le guider, qui va l'amener d'un point A à un point B. Et il va se retrouver à déposer un CV comme ça. Et possiblement, on ne sait pas, au fil du récit, ça va peut-être l'amener à se faire embaucher. Ça reste un mystère et c'est ce qui tient le film, on va dire, pendant une bonne partie. Et je trouve ça génial parce que c'est un petit détail, mais ça montre deux visions du monde qui se complètent parfaitement et qui en même temps sont constamment en dualité. Et qui reflètent un petit peu cette image qu'on se fait de Los Angeles. La mise en scène de Los Angeles est terriblement vaste de la part de la doule et la villa. Et c'est en cela que l'on remarque tout de suite qu'il y a quelque chose de différent dans leur manière de faire. C'est qu'ils s'inspirent beaucoup d'un cinéma indépendant américain des années 70 qui cherchait le plus possible à mettre la ville en avant pour faire ressortir les personnages. C'est comme cela que se pose la réalisation des deux cinéastes français comme un instant suspendu qui offre une douceur de mise en scène et de montage qui touche, qui ne brille peut-être pas toujours, mais qui ressort surtout comme étant un instant maîtrisé par un duo de réalisateurs dont on a hâte de suivre le travail. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé des petits choix de rôles secondaires qui sont vraiment croustillants à souhait. Betsy Brandt par exemple qui pop comme ça. Si vous ne voyez pas qui est Betsy Brandt, c'est celle qui jouait la femme de Hank dans Breaking Bad. Cette actrice, elle est extrêmement talentueuse. Là, elle a un rôle qui lui va à merveille. J'ai beaucoup aimé également Cleo Thomas qui joue Danny qui est excellent. Qui a juste quelques petites scènes mais qui sont vraiment hyper marquantes. Et il y a un petit caméo de Dolore A. Linklater. Quand je vous dis qu'à mon avis, il ne doit pas y avoir qu'une toute petite référence dans le style à Richard Linklater qui marche très très bien. Et au-delà de ça, il y a tout de même les deux acteurs principaux qui déjà ont des gueules qui vont hyper bien à leur rôle mais au-delà de ça, ils ont vraiment quelque chose tous les deux. Et quand on sait en plus par le biais d'une interview comment ils se sont mis dans la peau des deux personnages, ça rend le truc encore plus sincère. Morgan Saylor et Michael Lombardi sont vraiment très bons tous les deux. Ces deux jeunes visages parvenant à traduire beaucoup d'émotions et transpirent tout du long du métrage une sincérité à toute épreuve. Au bout du compte, nous les Coyotes, c'est une espèce de petite perle qui sort de nulle part. Honnêtement, même moi, je ne savais pas du tout ce que c'était à la base comme film et franchement, j'en suis ressorti. Je trouve que c'est une petite douceur, une fraîcheur, un petit film qui sort comme ça pour nous faire plaisir qui ne mérite qu'une seule chose, c'est d'avoir un minimum de visibilité parce que c'est vraiment frais, c'est pop, c'est énergique, c'est tout ce que j'aime en fait dans le cinéma indépendant et en plus, en sachant que c'est réalisé par deux Français mais que ça se passe aux Etats-Unis, moi, je trouve que ça réunit deux choses qui sont vraiment passionnantes à regarder et ça fait que pour moi, nous les Coyotes, Dana Ladoul et Marco Lavia, je ne peux que vous le conseiller de voir en salle s'ils ne passent pas loin de chez vous. J'espère que ça sera le cas. Foncez, vous ne le regretterez pas du tout, c'est vraiment un petit bout de cinéma qui fait plaisir à voir. A plus !